Musique Bonjour, je suis Leslie Fla. Picarda, je suis éditrice chez Quelle Histoire. Donc quelques mots sur Quelle Histoire. Quelle Histoire c'est une structure qui fait des livres pour vulgariser l'histoire, l'expliquer aux enfants à travers ses différentes collections. Donc on a des livres sur des grands personnages de l'histoire, comme Martin Luther King ou Einstein. On a aussi des livres sur des thématiques comme le Moyen-Âge, Préhistoire, ou bien, je ne sais pas, la Monarchie Absolue ou les Pyramides. Voilà, tout ce qui pourrait intéresser les enfants. Et Quelle Histoire était une petite structure il y a quelques années ? Et aujourd'hui, on a beaucoup grossi et on est devenu, je pense, un acteur phare du secteur documentaire historique pour les enfants. Musique Pour vous en dire plus sur mon parcours, concernant les métiers du livre, puisqu'avant j'ai fait une licence de sociologie, mais je ne voulais ni être prof, ni chercheuse, donc j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais bien faire comme métier qui m'intéresserait. Et c'est vrai que les livres ont toujours fait partie de ma vie, j'ai toujours été une lectrice, même très jeune, où voilà, j'aimais beaucoup Fantomètre, Le Club des Cinq, voilà, des collections phares pour les enfants. Donc je me suis dit, les métiers du livre, pourquoi pas ? Donc je me suis dirigée vers un DUT métier du livre qui était fait en année spéciale, donc normalement le DUT est en deux ans, mais là c'était à Bordeaux, en année spéciale, donc en un an. A la suite de ce DUT, je l'ai complété par une licence professionnelle liée au métier du livre qui était à La Roche-sur-Yon. Et donc, après cette licence professionnelle, j'ai travaillé quelques temps. Donc en fait, à la base, je me destinais plutôt à la librairie. J'ai été libraire pendant un an, un an et demi. Donc j'ai travaillé à MOLA, qui est une des plus grandes librairies de France, elle se trouve à Bordeaux. Là, c'était plutôt dans les rayons littérature de poche et sciences humaines. Donc voilà, j'ai pu découvrir les livres phares et les auteurs de ces domaines-là. Et ensuite, j'ai travaillé dans un rayon jeunesse à la FNAC à Cergy. Là, ça a été une très très grande découverte pour moi, la littérature jeunesse, que j'ai trouvée vraiment riche et très intéressante. Et je me suis dit que j'aimerais vraiment bien travailler plutôt pour la jeunesse, mais pas en tant que livraire, plutôt en tant qu'éditrice. Voilà, j'ai préféré changer un peu d'orientation et de passer de l'autre côté de la barrière, plutôt du côté éditeur. Donc là, j'ai repris mes études et j'ai fait un master édition jeunesse à Clermont-Ferrand, donc en deux ans. Pour valider cette dernière année de master, il fallait faire un stage de six mois. J'ai postulé à Quelle Histoire et donc j'ai été prise en stage là-bas. Et ça a été vraiment une très très belle aventure et qui s'est poursuivie ensuite puisque j'ai été engagée comme éditrice chez Quelle Histoire. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Donc depuis 2016, ça fait quatre ans, quatre ans et demi aujourd'hui. Voilà. Donc mon métier d'éditrice, qu'est-ce que c'est ? Donc une éditrice, enfin un éditeur en général, pour moi c'est un chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui va piloter un projet de A à Z, de l'idée d'un livre, voilà, une maison d'édition qui pourrait se dire on voudrait faire, alors nous c'est du documentaire, donc un documentaire sur les grandes femmes de l'histoire, de l'idée de base à l'objet fini prêt à partir chez l'imprimeur. C'est l'éditeur qui va faire le chef d'orchestre et piloter toutes les parties prenantes, que ça soit les auteurs, les illustrateurs, donner des pistes d'orientation des maquettistes quand il y a besoin, des correcteurs et faire en sorte que tout ce travail se passe bien pour que le livre, une fois terminé, quand on donne son BAT, donc le bon à tirer, il parte chez l'imprimeur et que tout se passe bien. Donc dans le cas, plus précisément on peut dire, d'un livre, on va tout d'abord penser le concept, l'idée, là cette encyclopédie des grandes femmes de l'histoire, on va travailler le chemin de fer, qui est une sorte de découpage, case après case, donc page après page, de ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce livre, réfléchir à l'architecture. Donc là, dans cette encyclopédie, ça peut être quelle femme on va sélectionner pour apparaître dans notre encyclopédie. Et ensuite, on va peut-être travailler main dans la main avec le graphiste pour donner des pistes de comment va s'articuler le livre, est-ce qu'il serait bien de mettre un grand portrait, des illustrations, quel est le calibrage de texte dont on a besoin. Donc quand les grandes lignes sont posées, on va ensuite contacter les auteurs. Alors à quelle histoire on a la chance d'avoir un pool d'auteurs ? C'est pas comme par exemple dans la littérature générale, où des auteurs, des écrivains vont envoyer leurs manuscrits, leur roman à des maisons d'édition qu'ils vont ensuite lire avec des comités de lecture. Nous c'est différent. On a un pool d'auteurs qui est de 4-5 auteurs qui sont spécialisés en histoire. Donc il y a Patricia Créthée qui est l'ancienne directrice en chef de la revue Historia, qui est un peu l'auteur historique de quelle histoire. Il y a ensuite d'autres auteurs qui se sont ajoutés à notre équipe. Donc il y a Clémentine Baron, qui elle est journaliste spécialisée en histoire également. Il y a Julie Goizet, il y a maintenant plein d'autres auteurs qui nous ont rejoints. Et donc voilà, nous on les contacte pour le planning de l'année, puisqu'on sait déjà quel nombre de sorties on va faire pour toute l'année, pour une année donnée. Et on répartit les ouvrages selon nos auteurs. Donc quand, par exemple, notre encyclopédie, toujours des grandes femmes, était avec tel auteur, et bien voilà, on va contacter cet auteur-là, on va lui donner, on va lui parler du projet, on va lui donner le calibrage. C'est-à-dire, ben voilà, pour telle grande femme qu'on va aborder dans ce livre, on aimerait tant de mots, et on aimerait orienter de telle façon que ce soit des mini-biographies, avec une petite phrase d'accroche, voilà. En fait, le rôle de l'éditeur, c'est de driver l'auteur pour qu'il réponde le plus possible aux besoins du livre. Alors bien sûr, l'auteur, lui, va faire ses recherches, va sélectionner les informations qu'il pense le plus pertinentes sur le sujet donné, mais le rôle de l'éditeur, c'est de lui donner la bonne direction et de le driver. Donc quand l'auteur, après, a fourni son texte, bien sûr, le rôle de l'éditeur, c'est de le relire, de venir l'améliorer s'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Ça, c'est le rôle de l'éditeur, notamment dans le rôle documentaire pour la jeunesse. Parce qu'après, à mon avis, l'éditeur a un autre travail plus spécialisé pour les romans, s'il travaillait pour une maison d'édition de romans. En tout cas, moi, pour le documentaire, c'est comme il y a un enjeu pédagogique pour les enfants, le rôle de l'éditeur, c'est de travailler main dans la main avec les auteurs pour corriger le texte, vulgariser, que ça soit bien compréhensible pour la tranche d'âge à laquelle le livre va s'adresser. Donc ça, il y a tout un travail aussi sur le texte. Autre travail très important de l'éditeur est aussi d'accompagner les illustrateurs, puisque les illustrateurs, en tout cas à quelle histoire, on a la chance d'avoir un studio d'illustrateurs. Donc on a 4-5 illustrateurs qui travaillent avec nous dans nos locaux et qui sont la patte de quelle histoire. Donc je ne sais pas, admettons que si vous ne connaissez pas quelle histoire, c'est une sorte de petit personnage comme ça, ou donc la fameuse encyclopédie des 100 femmes. Voilà, c'est un style graphique très particulier ou d'un livre à l'autre, toujours le même style graphique. Et donc le rôle de l'éditeur est de fournir des références iconographiques justes, historiquement justes, pour dire aux illustrateurs ce qui serait bien d'illustrer pour accompagner le texte. Puisque texte et images, dans nos livres illustrés pour les enfants, doivent se répondre et doivent apporter des informations. Donc ça, c'était le deuxième travail de l'éditeur, accompagner les illustrateurs. Et enfin, quand le texte est fourni et aussi les illustrations sont fournies et que tout est bien, eh bien tout est fourni au maquettiste qui va donc donner vie au livre, le mettre en page. Eh bien l'éditeur peut jeter un petit coup d'œil pour voir si les textes et les illustrations placées sur la page se répondent et favorisent l'apprentissage de l'enfant. Enfin, la dernière tâche est de faire le rôle de transmission avec les correcteurs pour, bien sûr, qu'il y ait le moins de fautes d'orthographe possible et donc que le livre soit prêt à être envoyé chez l'imprimeur. Donc vous voyez, c'est tout un tas de tâches que vous voyez certainement en cours. Vous, les étudiants, encore en métier du livre. Mais voilà, il va falloir s'attendre à faire plusieurs travails de chef d'orchestre et de coordination pour que la création d'un livre se passe bien. J'ai pu vous le dire un petit peu avant, à quelle histoire on a la chance de pouvoir avoir un pool d'auteurs. Je devrais plutôt dire un pool d'autrices que pour l'instant, ce ne sont que des femmes qui écrivent pour nous. Donc, ces auteurs, elles ont bien sûr un bagage historique, j'ai pu vous le dire, ou alors journalistiques, puisque vraiment ce qui est très important pour nous, c'est d'avoir une plume capable de vulgariser l'information pour les enfants. Voilà, nous, ce n'est pas tellement de faire de la grande littérature ou de belles phrases, bien sûr, il faut des belles phrases, mais il faut surtout qu'elles soient compréhensibles, puisque nous, on essaie de transmettre de l'information aux enfants. Donc ça, c'est pour la plume. Donc pour faire partie de notre pool d'auteurs, c'est généralement du bouche à oreille, c'est-à-dire que quand on a besoin d'auteurs supplémentaires de ceux qui travaillent déjà pour nous, puisque ça peut arriver, voilà, plus on fait de collections, plus on fait de livres, plus notre maison d'édition grossit, plus on a besoin d'avoir d'auteurs supplémentaires, et là, c'est un peu le bouche à oreille des autrices qui travaillent pour nous, qui peuvent nous suggérer des connaissances à elles, voilà, ça se passe un petit peu comme ça, en tout cas, pour Quelle Histoire. Et donc là, on fait faire un test aux auteurs, on voit si la manière dont elles, dont ils ou elles écrivent, peut correspondre au style Quelle Histoire, car c'est vraiment quelque chose, en tout cas, pour la maison d'édition où je travaille, qui est très important, c'est, en fait, on accorde, alors, je ne veux pas que mes mots soient mal interprétés, mais peu d'importance à l'auteur pour sa plume propre. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on essaie de valoriser le ton qu'est l'histoire, c'est-à-dire que, peu importe l'auteur qui va écrire nos ouvrages, il faut qu'elle respecte le ton donné par la maison d'édition. Donc nous, on a un ton qui interpelle l'enfant, voilà, on fait des petites phrases, parfois légères, où on interpelle avec le tu, où on pose des questions à l'enfant dans le courant de nos textes, et c'est ce qui va permettre de l'interpeller, de réfléchir et de se poser des questions. Donc voilà, tous ces auteurs-là, vont bien sûr avoir un peu leurs pattes, mais on leur demande quand même de respecter la charte et le ton qu'est l'histoire. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est pour nos auteurs. Donc vous voyez que c'est plutôt de la commande. On va se diriger vers nos auteurs avec lesquels on travaille, notre pool d'auteurs. On va leur parler du planning de l'année, puisque, voilà, à quelle histoire, on réfléchit d'une année sur l'autre. On prévoit pendant un an quels sont les livres qui vont sortir mois par mois. Et ensuite, on fait un planning avec nos auteurs et on voit à quels livres on attribue à chacune d'elles et comment est-ce qu'on va faire s'enchaîner les livres pour qu'ils se chevauchent. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne fait pas un seul livre les uns après les autres. Voilà, il y en a plein qui sont commencés à différents moments de l'année pour qu'ils puissent sortir le jour J quand on en a besoin, qu'ils partent chez l'imprimeur. Donc voilà, c'est toute une organisation interne. Mais c'est plus de la commande. Donc il n'y a pas de manuscrit. Ça, c'est plutôt un mode qui est réservé pour les autres maisons d'édition, notamment, surtout le roman. Donc voilà, nous on ne fait pas de roman. On commande les sujets à nos auteurs. Alors je sais que ça peut arriver pour certaines collections ou peut-être certains titres très très spécifiques où il y a vraiment besoin d'un auteur très connaisseur et pointu sur un sujet. Notamment, je pense à la collection Willy Wilde qui est donc fait par nos équipes. Donc qui n'est pas tellement la marque Quelle Histoire qui est une autre marque si on peut dire fait par nos équipes. Willy Wilde qui sont des ouvrages pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Donc c'est sorti il y a un an, un an et demi. C'est tout nouveau. Voilà, là, au lieu que les auteurs aient une plume historique il fallait plutôt une plume scientifique et en plus des connaissances sur l'écologie. Donc là, on a démarché des auteurs ou des professionnels où on voyait peut-être sur des blogs ou sur des gens qui se connaissaient sur ce sujet et on leur a proposé de travailler en collaboration avec nous pour écrire nos ouvrages. Donc voilà, que de la commande, pas de manuscrit. Alors, il y a quelques temps, Quelle Histoire s'est associée à Macmillan pour traduire ses ouvrages, alors quelques-uns de ses ouvrages, en anglais. Donc en anglais, je serais plutôt envie de dire pour le public américain puisque Macmillan est une maison d'édition américaine et donc nos livres, enfin quelques-uns de nos livres, ceux qui seraient susceptibles d'intéresser le marché américain, ont été traduits et publiés par Macmillan. Donc là, comment ça se passe ? Alors, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas mon équipe d'éditeurs qui s'occupe de... ni de la traduction, ni de cession de droit, de choses comme ça. Donc je suis très peu calée sur le sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on est en contact maintenant avec Macmillan pour tous les ans regarder ce qu'on a publié et qu'est-ce qui serait possible, en tout cas susceptibles de les intéresser, pour les publier également chez eux. Donc pour l'instant, vous vous doutez bien que ce sont les grands personnages soit américains, donc il y avait Martin Luther King, il y a Lincoln, il y a je crois Billy the Kid, voilà, qui sont des personnages typiquement de l'histoire américaine. Mais sinon, il y a des grands personnages historiques comme Cléopâtre, Jules César, des choses qui peuvent, dans tous les cas, intéresser même les enfants américains, qui sont traduits chez eux. Donc moi, je vous avoue que je n'ai pas participé à ça. Alors pour vous dire un petit peu pour le process, on a travaillé bien évidemment avec des traducteurs pour qu'ils respectent aussi le ton du livre. C'est donc ce ton un peu qui interpelle l'enfant. Garder aussi le calibrage puisque nos livres ont un certain nombre de mots, de signes sur chaque page, pour pas que ça soit trop rude à lire pour les enfants, parce que c'est quand même pour une certaine tranche d'âge. et je crois, pour pas dire de bêtises, que nos illustrations, par contre, ne sont pas modifiables. Donc il n'y a que le texte qui peut être traduit et on donne le droit d'utiliser nos illustrations faites par notre poule d'illustrateurs, comme je vous disais, qui sont dans nos studios. Voilà, on leur donne le droit d'exploiter pour un certain nombre de livres et pour ce titre-là, les illustrations. Et ensuite, le livre fait sa vie sur le marché américain. Alors, ça c'est pour le marché américain. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets pour l'instant sur d'autres marchés étrangers, peut-être. Ce que je sais, c'est qu'on travaille de plus en plus aussi avec le marché belge et un petit peu suisse. Alors, ils sont francophones, donc là, il n'y a pas besoin de traduction, mais il peut arriver qu'on crée des livres spécialement pour eux. Vous voyez comme à quelle histoire on a fait des petits livres sur l'histoire de France, bien sûr, voilà, en quelques tableaux pour expliquer les grandes dates de l'histoire de France. On a également sorti ce même petit livre, l'histoire de la Belgique, voilà, qui est vendu exclusivement sur le marché belge. Bon, peut-être qu'il y aurait des Français qui seraient intéressés sur l'histoire de la Belgique, mais en tout cas, il est surtout vendu sur le marché belge. Et ça peut arriver qu'on modifie légèrement nos livres français, puisqu'à l'intérieur, on peut donner, par exemple, un livre sur la préhistoire, où on s'intéresse vraiment à la préhistoire en France. Il peut arriver qu'on modifie quelques petites... Si un fossile a été trouvé en France, on va essayer de trouver un équivalent en Belgique et du coup, on sort une deuxième version un peu plus spécialisée pour le public belge. Voilà, ça, c'est des pistes de réflexion qui ne sont pas encore totalement appliquées, mais voilà, on réfléchit également pour le marché belge et peut-être le marché suisse. Mais donc, c'est que des livres francophones ou traduits en anglais pour les Américains, mais pas d'autres pistes de traduction pour l'instant. Alors, c'est vrai que le secteur de la jeunesse est très, très concurrentiel. Ce n'est pas vraiment une surprise. Il y a énormément de maisons d'édition phares des très grandes maisons qui ont de multiples collections et qui sont bien positionnées sur le marché. Et c'est vrai que ce n'est pas évident pour une petite structure de se lancer. Voilà, moi, j'ai toujours entendu dire lors de mes études que déjà, que le travail dans les métiers du livre, c'était toujours un peu risqué parce qu'on sait qu'il n'y a pas toujours énormément de travail. Et en plus de ça, quand on veut lancer sa structure, il y en a qui perdent leur chemise. Moi, j'avais toujours entendu ça. Bon, c'est une réalité. C'est un secteur qui est très concurrentiel où il y a beaucoup de choses qui se font. Il ne faut quand même pas avoir non plus peur de se lancer puisque la preuve, si on avait écouté ça, Quelle Histoire ne se serait pas du tout lancée. Peut-être que ce qu'il faut faire, comment est-ce que Quelle Histoire a réussi à se démarquer, c'est notamment aussi pour sa ligne éditoriale vraiment très précise. C'est-à-dire que je pense que c'est ce qui nous a permis de nous faire notre place sur le marché, une belle place, c'est qu'on s'est positionnés précisément sur le secteur documentaire historique. Et c'est là où on a fait notre trou. Et une fois qu'on était connus, on peut se permettre après, se donner les libertés de créer de nouvelles collections qui sortent un petit peu de ce cadre. Mais c'est vrai que quand on pense à Quelle Histoire, c'est un segment très particulier des enfants, le documentaire historique. et on a explosé et creusé ce filon le plus possible et encore aujourd'hui. Donc je pense que pour se démarquer, il faut avoir une ligne éditoriale originale. Alors après, qui dit originale ne veut pas dire quelque chose qui ne se fait pas. C'est-à-dire que là, le documentaire, il y avait déjà des maisons d'édition positionnées sur ce segment, peut-être pas spécialisées en histoire, donc ça a été notre chance à nous. Mais on peut très bien avoir une éditoriale sur du roman, sur des albums jeunesse, mais lui trouver un angle particulier qui fait que c'est un peu nouveau. Voilà, et pour sortir du lot, il faut qu'il y ait quand même un peu cette nouveauté qui intéresse les lecteurs et en tout cas, où il y a une place sur le marché pour nous. Donc ça, ça peut être un premier point pour se démarquer. Après, je pense que pour se démarquer aussi des concurrents, quand on est un petit peu installé, il faut avoir cette prise de risque. Alors, je ne dis pas que les maisons d'édition plus installées, plus grandes, ne prennent pas de risque, mais peut-être un petit peu moins. Ce que j'entends par prise de risque, c'est tenter de sortir des livres sur des thématiques un peu inexplorées. Ou, par exemple, nous en histoire, est-ce qu'on a sorti un livre sur des femmes un peu inconnues ou des thématiques qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors, peut-être que ça ne fera pas des grandes ventes ou alors, au contraire, ça peut être une super bonne surprise parce qu'il n'y avait pas ce type de livre-là avant. Il y a donc encore cet aspect nouveauté, mais je pense qu'il faut pouvoir explorer des thématiques novatrices et pas trop, au contraire, regarder ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire, en fait, il faut être dans la nuance. Bien sûr qu'il faut quand même regarder une sorte de tendance du marché puisque une maison d'édition, certes, en tout cas pour nous, on a un but éducatif. Ça, c'est notre but prioritaire, c'est-à-dire, on veut faire vivre le livre auprès des enfants. On veut sensibiliser les enfants à l'histoire. Ça, c'est vraiment notre but phare. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même une entreprise et que pour survivre, pour garder nos emplois, pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire, donc conserver notre but premier millier qui est d'informer et d'éduquer les enfants, ça reste quand même de vendre. Il faut vendre des livres. Il y a un aspect commercial. Et donc, parfois, j'ai l'impression que dans certaines très grosses structures, le poids du commercial est très, très important et donc, il y a moins de prise de risque en disant, ben non, on ne va pas sortir, on ne va pas tenter de créer ce nouveau livre sur cette nouvelle thématique où on ne sait pas trop si ça marchera. Si on ne sait pas trop, on ne se lance pas. Et nous, on a encore, peut-être parce que notre structure est encore jeune, donc elle n'a que quelques années. Il y a encore, peut-être trois ans, on était encore en mode start-up. Peut-être qu'on a conservé encore cet esprit-là et que, eh ben, on se donne cette liberté d'être très novateur et de, comme des têtes brûlées, on se lance si on a une idée parce que ça nous arrive, nous, en interne, de faire des brainstormings tous ensemble et de se dire qu'est-ce qui serait sympa pour les enfants de sortir. Donc voilà, on est dans cette nuance de regarder un petit peu le marché pour voir, bien sûr, ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on pense qui pourrait se vendre pour continuer à faire vivre notre maison d'édition, voilà, pour avoir un chiffre d'affaires et pour continuer d'exister. Mais on a cette marge de manœuvre qui permet de se dire ce livre-là, on sait, ça n'a pas été fait, on ne sait pas si ça va intéresser les enfants, c'est peut-être des fois des coups de poker, mais on a cette liberté-là de se lancer et peut-être que c'est ça qui nous permet d'être singuliers sur le marché et c'est le coup de poker, c'est le coup de chance mais on y va et on se démarque comme ça. Concernant le numérique, je vais vous dire ce que je sais puisque moi, à mon poste, j'ai très peu accès ou en tout cas à manipuler le numérique, on a un service à quelle histoire, le pôle digital qui va gérer tous ces aspects-là, donc techniques, moi je peux juste vous dire ce que je sais de quelle histoire, donc quelle histoire, c'est vrai qu'il est quand même assez ancré dans le numérique puisqu'on a une application en lien avec nos livres, donc vous voyez, la plupart de nos livres, notamment ceux de nos petits livres comme ça, donc la collection des classiques où il y a beaucoup de personnages et de thématiques, il y a une surcouche numérique qui est pensée à la conception du livre, c'est en fait quand on scanne la première illustration du livre, ça va débloquer la version numérique de l'histoire, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir, quand il achète son ouvrage, lire son livre ou se faire lire son livre s'il a téléchargé l'application, s'il a scanné la première illustration et donc il va entendre la version audio du livre pendant qu'il fait sa lecture. Donc ça, c'est une première surcouche que tous les ouvrages de la collection classique ont. Donc ça, c'est un premier vecteur on peut dire du numérique. Ensuite, on essaye de plus en plus de diversifier notre offre numérique. Par exemple, on a une collection qui s'appelle les cartes aux missions. Et bien là, c'est pareil, il y a une sous-coche numérique où on peut, alors cartes aux missions c'est un peu différent, ce sont des parcours dans des villes où quelle histoire se propose de faire une sorte, pas de jeu de piste, mais allier un peu tourisme et éducation, c'est-à-dire voilà, cartes aux missions spéciales Paris, on va proposer un parcours dans la ville de Paris où on va proposer de s'arrêter à tel ou tel endroit pour voir des choses phares, apprendre qu'est-ce qui s'est passé d'historiquement intéressant à cet endroit et il y a une surcoosse numérique où on peut débloquer un code secret et avoir du contenu supplémentaire grâce à une application. Donc ça, c'est aussi un point phare de l'aspect numérique à quelle histoire. Alors, il y a aussi tout ce qu'on appelle nos partenariats. Donc vous voyez, nous à quelle histoire, on publie nos propres collections, mais il est arrivé que, parce qu'aujourd'hui, on commence à être bien connus et bien installés sur le marché de l'histoire pour les enfants. Le public nous fait confiance et aujourd'hui, les musées, des grandes institutions, nous proposent des partenariats. Donc, par exemple, on a fait une sorte de partenariat avec le musée de Cluny il y a quelque temps. C'était quand, bien sûr, il n'y avait pas encore le Covid et qu'on pouvait aller dans les musées. Mais bon, c'est quand même un cas intéressant. Donc, on s'est associé avec le musée de Cluny pour faire une sorte de petit livret pour expliquer l'exposition pour les enfants. Et donc là, c'est pareil, il y avait une petite surcouche parfois digitale. Donc, c'est arrivé pour Cluny. Je crois que c'est arrivé aussi pour une exposition avec Rubens. Alors, je ne sais plus si c'était au Grand Palais. Excusez-moi, je ne me rappelle plus. Mais voilà, on essaye, en tout cas, notre pôle digital est très actif et essaye vraiment de trouver une nouvelle manière d'intéresser les enfants liés au numérique. Donc, voilà, puisque aujourd'hui, on sait que les enfants manipulent très bien soit le téléphone de leurs parents, soit la tablette. Ils sont à l'aise avec ces outils-là et l'éducation, la pédagogie, qui est notre créneau, peut aussi passer par le numérique. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se fait, sur quelle histoire, au point de vue numérique. Donc, mes conseils pour ceux qui voudraient se lancer dans l'édition. Honnêtement, je pense que l'édition, c'est une histoire de cœur. C'est-à-dire qu'on doit le sentir. Et je pense que si vous êtes là, dans cette filière-là, c'est parce que vous sentez que vous avez un attrait pour la littérature, alors, quelques formes que ce soit, que ce soit pour la jeunesse, pour les adultes ou les adolescents, que ce soit pour le documentaire ou alors pour les romans, pour les essais. Voilà, il y a de multiples formes de littérature. Donc, si vous êtes dans cette filière, c'est déjà que vous avez un attrait. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie d'être là et donc, par définition, il faut suivre ses envies. C'est tout bête, mais voilà, si votre cœur vous dit de faire de l'édition, il faut se lancer. Après, il faut quand même être réaliste. Voilà, et être conscient de comment est le marché en ce moment. Ce n'est pas une surprise. Vos professeurs ou même vous, de vos propres expériences, vous avez dû le constater. C'est un marché qui est... où c'est compliqué. C'est compliqué de trouver un emploi. Moi, actuellement, je ne vous le cache pas, dans ma promo de master, on était une dizaine de filles, parce qu'on n'était que des étudiantes. On était peut-être deux à avoir un emploi à la fin de notre stage. Donc, des miracles, ça arrive. Comme moi, quelle histoire ? Voilà, il y a eu un poste pour moi juste après mon stage. Ça arrive. Donc, il ne faut pas être défaitiste. Il faut suivre ses envies. Si c'est ce métier-là que vous avez envie de faire, eh bien, écoutez, lancez-vous. il ne faut pas baisser les bras. Vous aurez certainement quelques mois, petites années, peut-être, de remplacement, de congé de maternité, de CDD, de choses comme ça. Ça fait souvent partie du métier, je serais tentée de dire. Mais, au bout d'un moment, ça finit vraiment par payer. Et si jamais, eh bien, écoutez, le monde des livres, je dirais que c'est vaste. Surtout aujourd'hui, voilà, peut-être parce que c'est l'époque que la conjoncture, comme on dit, avec le Covid, est particulière. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Peut-être que le rapport au livre est en train de changer, le rapport à la culture. Et peut-être que c'est des gros changements sociétaux comme ça qui font que des nouvelles pratiques émergent. Et peut-être, du coup, des nouveaux métiers. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à se dire, écoutez, j'ai cette vocation de travailler dans le métier du livre et dans l'édition. Eh bien, peut-être que vous arriverez à faire de cette envie un nouveau métier où je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de se lancer. Un peu comme quelle histoire, je vous disais auparavant, voilà, où on a une idée de livre qu'on va suivre, personne ne l'a jamais fait. Eh bien, peut-être que dans le projet, c'est également ça. Peut-être qu'on n'a pas encore fait le tour de tous les métiers du livre et peut-être que des nouvelles pratiques vont émerger et ça sera peut-être vous, les acteurs de demain qui feront émerger des nouveaux modes de promotion du livre et ça sera... Comme j'ai pu le dire un petit peu avant, c'est vrai que moi, les livres, c'est vraiment depuis que je suis très jeune, que je suis une grande lectrice. Voilà, dès que je suis déchiffré les lettres, j'ai commencé à lire. Donc, il y avait surtout la bibliothèque rose. Pour moi, les fantomètres de Georges Cholet, c'était vraiment... Je les collectionnais, d'ailleurs, j'allais en acheter régulièrement. Après, en grandissant, les goûts s'affinent, c'est normal. Donc, j'ai eu ma période de roman pour adolescents. Et aujourd'hui, je suis toujours lectrice. D'ailleurs, j'ai fait un peu mon activité secondaire parce que j'ai un compte Instagram de livres où là, c'est pas du tout du documentaire comme dans la journée avec mon métier d'éditrice. c'est plutôt la lecture plaisir de roman. Et donc, les goûts s'affinent au fil du temps. On apprend à se connaître. Et moi, en tout cas, personnellement, ce sont surtout le genre nature writing qui m'intéresse. Donc, c'est une littérature, on peut dire, très réaliste qui se passe liée à la nature, qui se passe dans les grands espaces comme la montagne, les forêts, avec, bien sûr, des histoires qui doivent prendre un peu haute tripe. Je pense surtout à la maison Guile Master ou la maison d'édition Gaïa aussi. Ça, c'est vraiment des livres qui me plaisent et qui me touchent. Après, je pense que, comme je vous disais, il y a autant de littérature qu'il y a de lecteurs. Chacun doit y trouver ce qu'il attend et ce qui lui plaît et les goûts, heureusement, sont divers et variés. Je sais que votre salon littéraire s'est tourné vers le thème de l'imaginaire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'imaginaire ? Je pense qu'il doit y avoir une définition précise définie dans le monde littéraire. Ce n'est pas un genre, si c'est un genre que je connais énormément. Je pense que, contrairement à ce que je vous ai dit avant, donc moi, mes lectures personnelles, c'est plutôt le nature writing et donc ça s'inscrit dans un cadre réaliste. Je pense que les littératures de l'imaginaire, c'est à l'opposé de lectures réalistes. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui s'inscrit, une histoire ou un univers peut-être qui n'est pas réaliste justement, que l'auteur a inventé. Donc, peut-être que c'est comme dans Tolkien qui a inventé son monde avec le Seigneur des Anneaux ou voilà, en fait, est-ce que la fantaisie, le fantastique et la science-fiction sont des genres qui appartiennent à l'imaginaire parce que l'auteur a inventé tout un monde en plus d'une galerie de personnages mais voilà, peut-être que les gens ont des pouvoirs ou des capacités ou que le mode de gouvernement est totalement différent de ce qu'on connaît là, que ce n'est pas la même planète ou que ce n'est pas les mêmes pays. Voilà, et donc, je pense que il doit y avoir énormément de gens qui affectionnent ces genres et comme je vous le disais avant, en fait, c'est super parce qu'il doit y avoir des gens littéraires pour chacun. Tout le monde doit trouver son compte dans la littérature et il doit y avoir des histoires magnifiques pour tout le monde pour s'évader un peu. Honnêtement, je suis en suis navrée, je ne suis pas très familière avec ce genre-là. Ce serait intéressant que je me demande pourquoi je ne suis pas familière avec le genre de l'imaginaire. Peut-être que j'y ai très peu été initiée et que finalement, je suis une route toute tracée et je me complais dans ma zone de confort de roman réaliste. Je devrais donner sa chance peut-être que je devrais être un peu plus ouverte. Mais en tout cas, si c'est comme je l'imagine, des mondes un peu extraordinaires qui ne correspondent pas à la réalité, alors dans ce cas-là, ça vaut le coup de donner sa chance. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada